Ces engins-là ne sont pas des robots high-tech, mais ils ont fait leur preuve. Je parle des mobilettes. Deux vieux engins ont été ressortis des granges par des dessinateurs dans le but de battre la campagne à la rencontre de la population pour tirer le portrait des habitants. L'opération s'appelle Croc & Mob. C'est la deuxième édition. Elle se passe dans le pays de Bruxelles-Liand depuis dimanche. Nous retrouvons à Muel Luc Pérez, l'organisateur de cette épopée Crayon à la main. Bonjour Luc. Vous allez comme l'an passé faire la tournée des bistrots ? Voilà, on a commencé ce matin à boire un petit pot parce qu'il fait beau. On est au soleil à Muel en terrasse. Il y a 15 dessinateurs qui sont là avec les mobs. On prend le temps de croquer un petit peu les gens. Qui sont vos acolytes dessinateurs ? Alors, il y a 15 personnes, 15 dessinateurs qui viennent des quatre coins de la France et aussi de Barcelone. Alors, des carnettistes qui adorent croquer les gens, aller en immersion, rencontrer la population, les anciens, les enfants. On fait un carnet de croquis pendant une semaine. Et en fin de semaine, on va éditer un journal qui va rassembler une semaine de croquis. Et on vendra le journal 5 euros à la population samedi prochain à Muel. Vous êtes toujours bien reçu quand vous arrivez ? Eh bien, de mieux en mieux parce que plus les dessinateurs, c'est la deuxième année. Et maintenant, tout le monde veut les avoir. La population est enchantée. Qu'est-ce qui vous plaît ? C'est de raconter la vie des communes rurales en dessin ? Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'ici, en Brocéliande, il y a une richesse de population. Il y a des gens qui font des projets qui ont un mode de vie aussi assez étonnant. Raconter aussi en dessin l'architecture, la pierre rouge, aller voir les enfants. Et puis, ouais, ouais, rencontrer toute la population. Les dessinateurs ne reviennent pas de la richesse qu'il peut y avoir sur un même petit territoire. Et qu'est-ce que vous avez appris justement pendant la première édition l'an passé ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Sur les gens ? Sur votre propre pays, finalement ? Eh bien, moi, étant du pays, je connaissais un petit peu la population locale. J'avais surtout envie de faire partager ça à mes amis dessinateurs, quoi. Il y a eu des rencontres sympathiques, étonnantes ? C'est difficile à raconter. Oui, hier, il y avait un monastère, il y avait le bistrot. Simplement, des clients au bistrot, ça peut être une rencontre formidable aussi. Ce n'est pas toujours des choses extraordinaires, mais d'aller à la rencontre des gens, de les faire parler, on apprend plein de choses, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Luc. Et puis, on vous souhaite évidemment bonne route et plein de jolis dessins. On pourra voir les dessins ailleurs que sur le journal ? Alors, on fait l'exposition ce week-end à Meuels, exposition délicace avec tous les 15 dessinateurs, une journée animation le samedi 7. Et demain, jeudi, on invite toute la population, petits et grands, artistes en herbe ou en foin, à venir dessiner dans les cinq communes qui participent à Croc & Mob. On fait une journée croquis collective ouverte à tous. Eh bien, merci, merci beaucoup, Luc. Et puis, bonne route encore. Merci à vous. Alors, eux ne tracent pas leur route sur... Si vous allez du côté de Brosséliens, dans les jours qui viennent, vous les croiserez peut-être 12 dessinateurs venus de toute la France, sillonnant ce moment, ce joli coin de Bretagne. Une escapade en mobilette, leur crayon en poche, évidemment, et cela pour croquer des tranches de vie. Gilles Raoul et Thierry Bouilly les ont rencontrés à Meuels. C'est dur de la démarrer. Une fois dessus, ça va, ça roule tout seul, mais il y a quelques petits soucis. De négri. Tu as fait un petit vol plané hier. Bon, ça fait partie du fun, quoi, du côté ludique, quoi. Guidons bien en main, nos 12 chasseurs de gueule s'élancent alors dans un vromissement à faire palir n'importe quelle grosse cylindrée. Mais à petite vitesse, histoire de prendre le temps d'aller à la rencontre des locaux. Premier arrêt, le bistrot de Meuels. Ça donne le temps de voir bien le paysage. Quand on est en bagnole, en plus, on n'est pas en contact directement avec le paysage. Là, on se prend des grains quand ça pleut. Et puis, il y a le capital sympathie aussi. C'est vraiment les gens qui, quand ils nous voient passer, qui saluent, qui, nous, on klaxonne à un tir larrigo. Et puis, ça prend bien. Et comme un bon croquis, vaut mieux qu'un long discours. Les croqueurs, ils sont hyper sympathiques et tout. C'est magnifique, quoi. C'est génial. Le dessinateur dessine ce qu'il ressent. Et pendant ce temps-là, le modèle cogite sur lui-même, quoi. Et c'est bénéfique pour tout le monde. Crillon et carnet de Moleskine à portée de sa coche, les bikers-dessinateurs se mettent à l'œuvre, chacun avec sa patte et son humeur du moment. Le fait de dessiner à plusieurs, de se retrouver, qu'il y ait des interactions entre nous, de pouvoir échanger autour du dessin, qui est quand même une activité solitaire, plutôt. Et là, le fait d'être ensemble dans cette énergie de mobilette qui fait beaucoup de fantaisie aussi. Un journal collector sera édité et disponible le samedi lors de l'exposition et des festivités à la mairie de Muelle, près de Montfort-sur-Muelle. Quand un flic breton passionne les Allemands, ça donne un phénomène de libre...